Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Youssef El Kalai expert en dropshipping pour vous permettre de gagner de l'argent mais avant il y a un sujet sensible c'est pourquoi vous perdez de l'argent avec la publicité facebook et là on peut le résumer en cinq grands ensembles tout d'abord il ya le trafic que nous verrons en premier et en priorité l'ergonomie du site le copywriting le placement et le ciblage donc j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos par rapport au ciblage mais nous allons attaquer directement le trafic en effet lorsque vous voulez faire de la publicité sur facebook vous vous concentrez essentiellement sur la vente en effet vous avez une boutique en dropshipping et vous voulez rentabiliser votre abonnement Shopify et vous voulez vendre les produits que vous avez mis sur Aliexpress sauf que c'est une mauvaise démarche c'est une mauvaise démarche de se dire je veux vendre à tout prix et passer mes produits en conversion dans la publicité donc c'est une mauvaise stratégie de lancement en effet vous devez d'abord avoir du trafic votre stratégie tout d'abord c'est d'avoir du trafic du trafic du trafic une fois que vous avez du trafic vous pouvez optimiser le trafic on peut en parler pendant des heures et des heures mais là ce que je veux vous dire c'est de bien positionner vos publicités dans facebook ads ok donc la première erreur c'est de chercher à avoir des conversions vous devez avoir du trafic pour optimiser vous devez optimiser avec toutes les applications que vous pouvez avoir sur Shopify vous devez optimiser le trafic pour amener les gens à acheter vos produits donc tout d'abord quand on fait de la publicité sur facebook il faut savoir c'est du trafic froid c'est des prospects froid que vous ciblez les gens et ça il faut bien le comprendre c'est du trafic cold comme on dirait et le but c'est de transformer ce trafic en trafic chaud prospects froid prospects chaud pour travailler dans la négociation et la relation de clients je peux vous dire que lorsque vous appelez des gens qui ne sont pas prêts à écouter votre message vous avez plusieurs réponses à la première c'est on vous raccrochonnez donc là c'est quand vous mettez une publicité et la personne masque votre publicité parce qu'elle n'est pas prête à recevoir votre message la seconde chose c'est qu'il y a des objections et vous devez traiter les objections pourquoi la personne elle achèterait votre produit à vous plutôt qu'une autre pourquoi elle devrait acheter votre produit à vous parce que vous avez un message vous avez un message à transmettre et ce message à transmettre vous devez le travailler avant de créer votre publicité avant même de cibler vos prospects pourquoi les gens achèteraient vos produits donc le trafic cold et puis après vous devez le transformer en trafic hot ok trafic froid trafic chaud voilà donc l'essentiel et là c'est le trafic si vous avez compris ça vous avez compris beaucoup de choses mais avant mais avant bien sûr de chercher le trafic avant de chercher le trafic il faut d'abord travailler l'ergonomie de votre site votre site doit avoir un design épuré votre site ne doit pas être un site des années 80 même s'il n'y avait pas internet à l'époque bon des années 2000 au début du web point zéro aujourd'hui on n'est plus au web 2.0 le web 3.0 les consommateurs sont des consom acteurs sont des gens qui interagissent sont des gens qui vont travailler votre et réputation et si vous faites pas ça vous avez tout faux donc vous devez travailler votre ergonomie du site avoir un design propre vous devez avoir des fiches produits avec une information qui leur concerne immédiatement immédiatement donc on va pas attaquer le copywriting mais l'ergonomie du site c'est quelque chose d'essentiel ce que doit retrouver votre internaute votre prospect votre abonné votre fan c'est ce qu'il doit retrouver dans les grands sites c'est vrai vous êtes aujourd'hui peut-être petit mais vous devez faire comme les grands vous devez avoir un mindset warrior comme ça vous allez progresser dans votre business donc vous devez faire comme les grands au lieu de copier les dropshippers débutants ou les dropshippers qui font le même business que vous regardez ce que font les grands et travaillez le sur votre niche et ça c'est essentiel il faut le travailler dans l'ergonomie du site dans le design 52% des internautes n'achètent pas parce que votre site est pourri voilà vous dire les choses comme elles sont faut être honnête avec vous sinon ça sert à rien donc l'ergonomie du site c'est quelque chose qu'il faut travailler c'est essentiel et dans tous les cas de figure que ce soit dans le header dans le body ou dans le footer donc en gros dans l'entête dans le contenu et dans le pied de page ok donc l'ergonomie du site vous le devez travailler sous deux axes donc le design ok on va mettre ça comme ça le design et vous devez aussi travailler dans la structure du site d'accord il faut que votre site respire votre niche il faut que votre site soit digne de confiance et là je parle pas des mentions légales ou des cgv ou des contacts ça c'est quelque chose qui est vraiment bateau et que vous devez maîtriser sinon ça sert à rien d'aller créer une boutique en ligne et de vendre sur internet ok donc maintenant on va attaquer la phase 3 la phase copywriting donc la phase copywriting c'est quelque chose qui est négligé je comprends pas c'est vrai que des fois les fiches sont travaillées mais la publicité n'est pas travaillé vous devez faire une étude de votre prospect vous devez faire une étude de votre client type et là vous devez travailler votre avatar tout simplement le copywriting amène à quoi amène avatar à qui vendez vous vos produits qui vous voulez qui achètent vos produits c'est qui vos acheteurs pourquoi ils achètent dans votre boutique et ça ramène à l'ergonomie mais l'ergonomie déduit sur le copywriting donc ici vous devez travailler deux choses dans le copywriting donc même trois choses je dirais donc vous devez travailler votre message donc le message la communication vous devez travailler le message que vous voulez transmettre à vos fans donc là on le dira par rapport au contenu de votre boutique si vous avez un blog etc ou bien dans le message que vous transmettez tous les jours tous les jours en faisant du community management en diffusant des photos et des vidéos pour faire plaisir à vos abonnés certes vous gagnez pas de l'argent mais vous gagnez vous gagnez vous gagnez ça je vous le garantie donc ici vous devez travailler votre message et votre message publicitaire donc là votre message publicitaire doit avoir le même langage que vos fans c'est ce qu'on appelle la congruence il devrait y avoir une congruence entre votre message sur facebook et votre boutique donc c'est aussi la cohérence il faut avoir une cohérence certaine logique ok les amis donc ici vous devez travailler le contenu le contenu de votre page publicitaire votre page publicitaire c'est une page de vente et qui a tout son mérite d'être travaillé pendant des minutes et des minutes et des minutes et d'être mis à jour en fonction de votre avatar client donc si on va mettre ça comme fiche de description fiche d comme ça au moins c'est simple et vous avez compris donc vous devez travailler pour votre copywriting trois choses donc le message que vous donnez à vos fans sur votre page facebook ou sur instagram ou sur youtube twitter etc sur les réseaux où vous êtes ou que ça j'ai encore pinterest votre publicité aussi votre publicité elle doit vendre ok mais ne doit pas donner le sentiment de vendre absolument certes il y a les facteurs d'urgence à mettre en place sur les stocks limités sur votre campagne si elle a une date vous devez transmettre ça par rapport à l'urgence mais votre communication elle doit être si vous l'achetez pas c'est pas grave d'autres l'achèteront ça c'est sûr et certain et si vous l'achetez pas d'autres vont l'acheter aujourd'hui donc achetez le c'est ça l'idée l'idée c'est que vous vendez sans ventre en fait donc la fiche de description c'est quelque chose que vous devez travailler essentiellement votre copywriting vous devez vous adresser à votre votre passionné vous devez adresser le descriptif de votre contenu vous devez mettre une vidéo parce que c'est quelque chose de très important si vous mettez pas de vidéo ça va être dur si vous mettez pas des avis ça veut dire que personne n'achète dans votre boutique et les autres n'achèteront pas dans votre boutique donc vous devez travailler ça de manière astucieuse et avec un peu d'éthique ok donc travaille ça les amis c'est super important et maintenant on va s'attaquer à deux choses essentielles parce que vous avez vu que je suis parti du trafic pour vous dire ce que vous devez chercher le trafic cold et le transformer en trafic hot trafic chaud ok l'ergonomie du site pour que les personnes qui viennent sur votre site se sentent en confiance et achètent vos produits puis le copywriting donc les trois messages le message à votre communauté la pub et le descriptif de votre contenu dans votre shop shopify ou prestashop ou magento que sais-je encore donc le placement on va voir maintenant le placement et le placement là c'est on attaque du lourd donc c'est le placement publicitaire donc le placement publicitaire donc c'est votre pub en fait comment vous vous allez à qui vous allez vous adresser en fait et ça c'est une question qui est très 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 importante à se poser à comprendre cela où est votre avatar client donc on revient sur l'avatar client qui est quand même l'essentiel de votre business ok donc où se trouve votre acheteur parce que quand vous faites une publicité sur facebook vous pouvez cibler plusieurs audiences donc vous pouvez cibler des gens qui sont sur instagram vous ciblez aussi les personnes qui sont sur facebook donc en gros c'est ça qu'on fait de la publicité sur facebook mais et comme le sujet c'est sur facebook donc je reste là dedans ok les amis donc le placement publicitaire quand vous faites votre campagne publicitaire au début alors il ya plusieurs choses à faire donc au début si vous ne connaissez pas votre audience ça veut dire que vous n'avez pas étudié votre audience si vous n'avez pas étudié votre audience c'est un gros problème maintenant si vous vous dites je vais découvrir j'ai un budget j'ai un budget d'accord j'ai de l'argent j'ai de l'argent j'ai 1000 euros j'ai 500 euros et je veux étudier mon audience ok c'est ce que font des grandes entreprises vous pouvez le faire aux débutants qui n'ont pas beaucoup d'argent il faut travailler différemment mais pour ceux qui ont de l'argent donc je vais vous donner les deux méthodes quand on a de l'argent et quand on n'a pas de l'argent donc quand vous avez de l'argent et que vous voulez étudier votre audience donc ce que vous faites vous faites des publicités large d'accord un entonnoir et vous allez cibler ceux qui sont sur instagram ceux qui sont sur facebook le fil d'actualité l'espace à droit qu'on dit aussi que c'est très 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 froid donc en haut à droite et aussi ceux qui regardent les autres sites donc le network de facebook le network audience ok donc c'est facebook qui va placer votre vidéo votre photo en général c'est plus les vidéos votre vidéo dans les sites qui sont partenaires de facebook ok donc si vous avez de l'argent vous ciblez tout vous mettez tout vous dites voilà je sais pas qui c'est qui achète je sais pas je connais pas mon audience alors je vais choisir 18 à 65 ans je vais choisir le pays que je cible donc un conseil dans le placement de votre publicité on peut considérer que c'est du placement aussi vous devez choisir un pays un pays par pays alors s'il vous plaît arrêtez de dire je veux vendre en france je vais vendre aux états unis ou au canada où je veux vendre dans les pays francophones arrêtez s'il vous plaît vous allez perdre beaucoup d'argent c'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo pour vous éviter de perdre de l'argent donc vous devez étudier votre pays votre zone de chalandise comme on dit en marketing donc si vous êtes en français vous travaillez en france vous devez étudier la france vos clients en france pourquoi ils achèteraient chez vous et donc le placement vous allez dire je veux cibler mes clients qui sont en france sur instagram sur le network audience de facebook je vais étudier ça sur facebook et boum et là vous allez avoir une analyse in fine pour vous dire voilà en fait mes clients ils ne sont pas sur instagram et ensuite je vous dirai ça dépend de chaque produit donc vous pouvez faire le test pour chaque produit puis après créer des séquences et plusieurs ensembles de publicité en faisant ce test là ce simple test qui est large va vous dire alors là c'est pas une question de perdre de l'argent c'est j'étudie mon audience ok les amis j'étudie mon audience ça s'appelle aussi un investissement d'accord si vous pensez que faire ça c'est perdre de l'argent arrêtez la publicité arrêtez la publicité facebook vous n'êtes pas fait pour du business en dropshipping e-commerce et tout ce que vous voulez ok donc vous étudiez votre audience de cette manière et quand vous n'avez pas d'argent vous étudiez votre audience d'une autre manière c'est très simple si vous allez sur instagram par exemple pour séparer les gens qui sont sur facebook et les gens qui sont sur instagram vous allez sur instagram et vous regardez s'il y a des influenceurs qui vendent vos produits parce que facebook peut vous dire que vos potentiels acheteurs sont sur instagram parce que voilà il y a tellement de personnes aujourd'hui sur instagram et facebook en fait en vérité les deux sont sur facebook et instagram mais il y a une particularité sur instagram il y a des influenceurs qui vont proposer votre produit donc si vous vous connaissez des influenceurs vous faites une recherche très simple à travers les hashtags et à travers les influenceurs il y a plusieurs sites pour ça donc vous le verrez plus tard vous faites des recherches sur différents influenceurs sur instagram s'il ya des influenceurs qui proposent votre produit qui font de la publicité ou qui le font naturellement parce que c'est leur leitmotiv c'est des choses qu'ils aiment qui font ça tous les jours dans ce cas là vous pouvez dire mon audience elle est potentiellement sur instagram donc faites des recherches vous voyez aussi c'est des gens vendent vos produits sur instagram je ne dis pas de vendre les produits les mêmes produits que eux vous devez prendre vendre des produits nouveaux ça c'est sûr et certain parce que si vous vendez leurs produits vous risquez de vous casser les dents et de perdre de l'argent sur la publicité facebook ok donc ça c'est super important donc le placement une fois que vous avez vous avez maîtrisé votre audience vous êtes capable de dire en fait mon audience elle achète que sur le fil d'actualité mon audience elle n'achète que sur instagram mon audience elle achète sur facebook sur le réseau network audience les partenaires de facebook donc les sites ils achètent sur facebook dans le fil d'actualité et en haut à droite ou bien sur le network audience par exemple ou alors juste sur le fil d'actualité ou alors que sur instagram donc vous avez très bien compris la démarche pour essayer de rentabiliser votre campagne publicitaire ok les amis le placement c'est quelque chose à travailler et aussi vous travaillez vos formats visuels vos visuels parce que un format adapté pour facebook n'est pas forcément adapté pour instagram donc il faut bien étudier les formats les deux sont différents donc votre communication est différente en fonction d'instagram et de facebook moi ce que je vous suggère quand vous avez de l'argent c'est de faire une cam et que votre audience est présente sur facebook et sur instagram c'est de séparer les deux c'est de séparer les deux donc de faire deux ensembles de publicitaires pour les deux catégories étant donné que votre audience ne parle pas la même langue sur facebook et sur instagram ok les amis donc maintenant on va s'attaquer au ciblage on en a parlé brièvement avec les ensembles de publicité mais voilà le sujet en découle et nous y arrivons donc le ciblage c'est quelque chose que vous devez travailler j'en ai parlé dans le placement par rapport au pays que vous choisissez donc là la démarche principale c'est de choisir le pays la tranche d'âge des personnes qui vous achètent vos produits imaginons que vous êtes dans une niche que je ne recommande pas mais si vous l'êtes déjà donc sur les mamans vous savez qu'en général les mamans c'est de 18 à 45 ans après 18 à 45 ans on est plutôt mamie donc vous devez travailler vous devez connaître l'âge des personnes qui vont acheter vos produits mais ça ne veut pas dire que c'est c'est forcément uniquement ces personnes qui vont vous rapporter de l'argent parce que là quand je fais mon ciblage je suis extrêmement large je suis extrêmement large étant donné que les personnes qui ont entre 18 et 25 ans ils ont un certain langage ils ont une certaine façon de penser ils ont une certaine façon d'acheter aussi et ils ont certains budgets qui est limité par exemple par rapport à une personne qui a entre 26 et 35 ans donc par exemple dans mon ciblage je ferai trois ensembles de publicité et ce qui est logique par exemple je vais cibler les 18 à 25 ans et les 26 à 32 ans et de 33 à 45 ans c'est logique donc je vais pas le noter vous l'avez compris donc vous devez faire des séquences vous devez faire des ensembles de publicité vous devez faire ce qu'on appelle la segmentation dans le marketing vous devez segmenter vos campagnes publicitaires pour trouver votre client et on en revient toujours au même sujet l'avatar client qui achète dans votre boutique qui achète et c'est eux que vous devez cibler si vous ciblez les autres si vous ciblez les autres vous perdez de l'argent vous perdez de l'argent alors tout simplement alors on va sortir de cet exemple des mamans vous vendez par exemple un produit d'accord qui est tendance qui est nouveau donc on va parler comme ça si votre produit il est nouveau et les tendances ce que vous devez faire les amis c'est que vous devez analyser les différentes audiences parce que parfois votre produit peut avoir plusieurs audiences alors imaginons que je vends un support pour iphone un support pour caméra donc si je fais ça je peux cibler plusieurs personnes je peux cibler par exemple des youtubeurs je peux cibler des personnes qui sont des voyageurs des touristes où je peux cibler des personnes qui sont qui aiment la randonnée etc donc je devrais étudier toutes mes audiences et ça ne veut pas dire que tout le monde va m'acheter mon produit les amis donc peut-être que des gens qui sont sur youtube peut-être que c'est des gens qui sont chauds parce que déjà ils recherchent ce produit mais attention parce que certains regardent les vidéos sur youtube et qu'ils achètent plutôt à des influenceurs donc si vous êtes votre propre influenceur vous allez être plus crédible donc c'est pour ça qu'on parle souvent de niche parce que vous maîtrisez votre sujet vous avez une autorité sur la niche sur vos fans sur vos prospects vous maîtrisez le business ok les amis et c'est pour ça qu'on vous parle de niche c'est pas comme vous dire allez-y dans des multi-niches et allez vous casser la gueule non c'est l'idée c'est que vous allez maîtriser donc si vous vendez des supports si vous vendez des gadgets qui s'adressent à ces trois cibles par exemple parce que voilà on pourrait dire qu'on va se nicher comme ça assez niche plutôt furtive on va se dire on va se nicher sur des produits qui peut intéresser des voyageurs des gens et c'est un peu large quand même regardez l'état d'esprit donc imaginez que vous ciblez des personnes qui sont sur youtube donc des youtube heures vous ciblez des gens qui voyagent et des gens qui font de l'art à donner qui sont amateurs de selfie etc et vous allez étudier ces trois campagnes différents en fonction des différents produits que vous allez leur proposer alors qu'il soit fun ou qu'il soit technique etc l'essentiel c'est que votre produit doit être nouveau et qui doit parler à ces différentes communautés donc vous allez utiliser des split tests vous avez testé votre vos différentes audiences avec différents formats des vidéos et des photos par exemple et puis après vous allez les retargueter avec un carousel ou que sais-je encore la stratégie elle est toute simple et efficace si vous utilisez tout ce que je viens de vous parler par rapport au trafic l'ergonomie du site le copywriting le placement et le ciblage l'étude la plus importante si vous devez retenir une chose de tout ce que je viens de vous dire c'est de maîtriser votre avatar client sous tous les sens vous devez être un espion vous devez être un virus et vous devez le rendre malade pour qu'ils achètent tout le temps vos produits il faut qu'ils soient obsédés par votre thématique par vos produits vous devez le travailler vous pouvez le travailler même si vous achetez des produits sur bygoode ou banggood ou aliexpress ou girlbest ou dhgate ou sur un fournisseur que vous trouvez en france vous devez être capable de faire tout ça et en quelques secondes dans une petite vidéo de 15 secondes à 45 secondes vous devez travailler tout ça la vidéo touche à sa fin je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo donc si vous voulez progresser et avancer donc j'ai créé une formation une formation mais attention ce n'est pas une formation comme les autres parce que dans cette formation j'offre des coachings un suivi personnalisé sur un an et des masterclass je ne fais pas les choses comme les autres pourquoi parce que si vous rejoignez les warriors si vous rejoignez mon équipage vous faites partie de ma famille et je vais tout faire pour vous aider à gagner de l'argent et je vais être avec vous s'il faut h24 au début pour vous dire là vous plantez là vous réussissez faites comme ça c'est très simple si vous voulez rejoindre le navire de ceux qui réussissent boum le lien est dans la description et je vous dis tchuss